... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de 7 Infos. Et ça recommence. Encore des intimidations en réaction à des velléités de déstabilisation. Voilà comment chaque camp pointe du doigt à l'autre. La dernière séquence met en scène la CGTB et une partie de la population. La Confédération Générale du Travail du Burkina annonce un meeting commémoratif de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, mais aussi dénonciateur des travers de la transition. Une manifestation rejetée par les soutiens du gouvernement qui souligne son inopportunité, le tout accompagné de menaces à peine voilées. Des machettes sont même brandies sur les réseaux sociaux. Y aura-t-il un face-à-face les 30 et 31 octobre prochains ? Le risque d'implosion est-il réel ? Quelle devrait être la réaction du gouvernement et la justice dans tout cela ? Des questions sur les restrictions des libertés d'expression qui interviennent au moment où a lieu le 10e filet, le Festival international de la liberté d'expression et de presse. Abdoulaï Diallo, coordonnateur du Centre national de presse Norbezongo, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Pendant ce temps, au Niger, les choses ont évolué. On semble s'éloigner de l'intervention militaire de la CDAO. L'ambassadeur français est parti. Les forces françaises militaires ont entamé, elles aussi, leur départ. Cependant, les sanctions de la CDAO demeurent. Les populations souffrent. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend une tentative d'évasion du président Bazoum cette semaine. Tout un imbroglio que nos invités vont tenter de démêler. Califara Syrie, espérant développement et en stratégie locale. Vous avez été pendant 7 ans secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Idrissa Wodraogo, analyste communication politique. Bonsoir, Idrissa Wodraogo. Bonsoir. Merci d'être là. Gervais Marie Raoul Nadambiga, consultant en développement organisationnel. Bonsoir, Gervais. Merci. Merci d'être venu. Dacier de Bendouté, depuis les États-Unis dans le Nebraska, sociologue, anthropologue. Bonsoir, Dacier de Bendouté. Oui, bonsoir, monsieur Dapa. Bonsoir, et bonsoir à tous mes co-panélistes et bonsoir à tous le Boutilafasso. Et je précise que nous recevrons aussi ce soir Alif Naba qui viendra nous parler de la 6e édition de REMA, les rencontres musicales africaines qui a pris fin hier. Elle a été question notamment de diversité artistique et de découvrabilité au cœur de la création musicale, mais aussi d'une forme de résilience de la culture dans ce contexte de crise de sécurité. Mais avant, venons-en à ce qui a tout déclenché tout au long de cette semaine. La conférence de presse de la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, pour dénoncer le travail de la transition et annoncer un meeting le 30 et 31 octobre prochain. Il n'en a pas fallu plus pour créer la polémique. On regarde d'abord et on revient pour débattre. La misère assaille les travailleurs, la corruption gangrène la société, la vie est de plus en plus chère, les taxes augmentent, l'émixtion du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. C'est le bilan peu reluisant que dresse le collectif CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, de la gestion du pouvoir par les autorités actuelles. À cela s'ajoutent les restrictions des libertés individuelles et collectives. Cela se traduit sur le terrain par des disparitions forcées des citoyens, des enlèvements de citoyens par des individus armés et cagoulés, des enrôlements forcés, des mesures de fermeture d'organes ou de presse, des révisions de textes, etc. Ces pratiques liberticides connaissent une exacerbation sur le MTSR2 qui se met ainsi dans une posture de facilitation. À ce sujet, le collectif CGTB invite les autorités de la transition à lever l'interdiction des manifestations sur la voie publique. Au niveau de la gouvernance économique, ces structures syndicales dénoncent une certaine opacité autour de l'octroi des marchés par la procédure du gré à gré. Le secrétaire général de la CGTB estime que cette procédure ouvre la voie à la corruption et au détournement des déniés publics. Au lieu de faire des efforts pour recouvrir ce que les entreprises doivent à l'État, on fait plutôt des pieds et des mains pour que les mêmes qui se cherchent continuent à payer de nouvelles taxes. C'est ça que nous dénonçons. C'est pourquoi nous avons dit que le choix économique du MTSR2 est un choix des classes. Son choix économique, c'est de favoriser les bourgeois et de pressurer les masses populaires, les pauvres. Avec cette situation des travailleurs décriée par la CGTB, est-ce à dire que c'est l'échec d'un de leurs anciens camarades porté à la tête du ministère en charge de la fonction publique ? Ce n'est pas nous qui l'avons envoyé là-bas, nous ne pouvons pas le juger. Si c'est nous qui l'avions envoyé avec un mandat, on aurait le droit de lui demander des comptes. Mais il est parti là-bas en tant que citoyen et il doit des comptes au peuple burkinabé. Si le peuple estime qu'il fait bien, on n'a rien à dire. Mais nous, en tant que syndicat, nous avons fait une lecture globale de la situation de gouvernance de notre pays et on s'en tient à ça. Ce n'est pas une question de personne. Le collectif CGTB appelle les autorités à une véritable révolution afin de frayer le chemin vers un progrès économique et social. Et à cet effet, il compte donner de la voix le 31 octobre prochain au cours d'un meeting à la Bourse du Travail. Nous avons un certain nombre de préoccupations sur lesquelles nous souhaitons interpeller les autorités. Nous voudrions tout simplement qu'on comprenne. Et ça, c'est une préoccupation essentielle que le peuple burkinabé a payé assez cher pour conquérir les libertés démocratiques et syndicales. et que nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un parle d'un rivet de la main. C'est pour ça que nous appelons le peuple à se défendre cette liberté-là chèrement conquise. Cette rencontre nationale du collectif syndical CGTB tient lieu de rentrée syndicale. Elle a regroupé 250 délégués qui ont désormais pour mission de promouvoir le syndicalisme révolutionnaire de lutte de classe. Califera Serré, je précise qu'à la suite de cette sortie de la CGTB, il n'en a pas fallu plus pour que sur les réseaux sociaux, plusieurs burkinabés, notamment le soutien de la transition, crie au complotisme et menace d'interdire cette manifestation, ce meeting de la CGTB. Je précise que des machettes ont même été exhibées sur les réseaux sociaux. Est-ce que, Califera Serré, on est en train de jouer avec le feu ? Oui, on est sur un volcan qui est bientôt en évolution. C'est toute l'image du pays aujourd'hui qui s'enfonce dans la guerre statiste, c'est-à-dire la guerre des partisans. En réalité, on aurait pu dire qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec cette activité-là. C'est une activité, une citou, dans les locaux du Sénéca. Et chaque fois qu'un pouvoir public trouve à redire à une rencontre, une grande rencontre, une assemblée générale élargie à l'intérieur de la bourse du travail, c'est que la température, les relations entre les partenaires sociaux se trouve totalement désagrégée. Sinon, il n'y a vraiment pas... Si c'était une manifestation, on peut dire, ah oui, mais qu'est-ce qu'il veut le faire ? Est-ce que ? Est-ce que ? Mais je veux dire ceci, il faut faire très attention. Moi, j'avoue que le ministre en charge des libertés et des libertés est un homme extrêmement préoccupé actuellement, un homme stressé. Je pense qu'il devrait vraiment faire appel à toute son ingéniosité pour gérer une situation qui est non seulement ingérable, mais totalement, clairement explosive. C'est-à-dire qu'on peut faire des calculs, des projections mathématiques et dire à quel moment l'aspect-là va se briser. Parce que clairement, vous ne pouvez pas avoir une telle option de gestion de l'espace public avec des gens qui disent eux-mêmes qu'on est... Nous sommes des partisans. On ne peut pas être partisan d'un chef d'État. C'est totalement interdit par notre constitution. On ne peut pas être... C'est la même faute initiale commise par l'affaire d'APC. On ne peut pas être... On peut être partisan d'un chef de parti, d'un machin, etc. Mais dès lors qu'il est élu chef d'État, on ne peut pas être son partisan. Tout le monde est son partisan. Au-delà du caractère partisan dont il se réclame, il se réclame beaucoup plus d'être le peuple. C'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils sont le peuple. Oui, c'est tout à fait. Et c'est pour ça, je dis clairement, cette façon de gérer l'espace public est vouée à, dans le meilleur des cas, à une ligne d'un long couteau, dans le pire des cas, à une guerre civile. Et malheureusement, moi, en tant qu'observateur, j'avoue que j'obscule et je regarde les signaux, ils sont négatifs, ils sont dangereux. Ils sont d'autant plus dangereux que nous avons camé une classe de dirigeants de jeunes officiers qui n'ont même pas encore sa carrière. Il y en a qui n'ont même pas encore de progéniture. Moi, je n'aimerais pas que ces gens, parce que ça va se finir dans le sang si on ne s'arrête pas. Je ne sais pas, je ne joue pas les cassandres, je ne fais pas la catastrophe. Si on ne s'arrête pas maintenant pour rebrousser le chemin, ça va finir dans un bain de sang. Est-ce qu'il y a un risque d'implosion ? Obligatoirement. Obligatoirement. Nous sommes dans une logique d'affrontement. Idrissa Ouedraogo, quand on entend la CGTB et les raisons qu'elle avance pour son meeting, c'est-à-dire la dénonciation de la corruption, la dénonciation de la vie chère et tout ce qui va avec, est-ce qu'il y a des éléments qui sont des natures à les accuser de déstabiliser la transition et de les empêcher donc de tenir cette manifestation le 30 et 31 octobre prochain ? Oui, absolument. Notre histoire le montre et les stratégies le montrent. Vous ne pouvez pas venir prendre les armes et faire un coup d'État tant qu'il n'y a pas un pendant dans l'opinion publique qui vous est favorable. Vous n'arrivez pas à la tête du pouvoir même au prix des élections si vous n'avez pas dans l'opinion publique quelque chose qui y fait. Donc partout où il y a un élément qui agit ou s'agit dans l'opinion publique, il y a déjà un curseur qu'on veut faire bouger vers la gauche, vers la droite et c'est un précurseur de tout ce qu'on peut faire après. Quoi qu'on dise, je fais la parenthèse pour dire que c'est un sujet qui a été délaissé pendant longtemps par nos spécialistes des sociétés, les sociologues, devraient, et je le répète pour la énième fois, s'intéresser à la dynamique de groupe, à l'opinion publique, comment elle naît, ce qu'elle vaut, ainsi de suite. Si on s'intéresse à cela, on se rend compte qu'il n'y a pas d'acte gratuit. C'est vrai qu'on peut rentrer dans toutes les analyses de droits, d'explications, mais à la vérité, la question des marchettes est liée à l'acte de vouloir protester, organiser quelque chose. Les plus durs diraient que c'est le casus belli, en quelque sorte. Sans l'acte de la manifestation, il n'y aurait pas. Je ne dis pas qui doit, oui, il ne doit pas, mais à sec, c'est parce qu'il y a cette activité. Dès que cette activité sort, on rabaisse. Maintenant, c'est sur l'opportunité. C'est vrai qu'il y a des droits. C'est vrai qu'il y a plein de choses, mais ce que nous sommes en train de dire, et moi notamment, l'unité, comme pour Israël et comme pour tous les grands peuples, se font en des moments d'épreuve collective. Nous avons l'insécurité qui est l'épreuve collective. Depuis pratiquement cinq ans, mon discours reste le même. On a une parenthèse où on doit être beaucoup plus unis pour cela. Je termine vraiment par ce fait-là. Quel que soit ce qu'il y a à poser comme acte, si ça nous fragilise, il vaut mieux s'abstenir, même si on en a le droit. Quel que soit ce qu'on a à faire, si ça nous renforce, même si on n'en a pas le droit, il faut proposer. Maintenant, est-ce qu'une manifestation qui vient faire dans la contestation, qui vient donc diviser, est-ce qu'elle nous renforce ? Est-ce que c'est obligatoire ? Vous aviez donné un peu les raisons pour lesquelles qu'ils annonçaient pour le meeting à partir de ce qu'il a dit. Ce matin, j'ai écouté chez l'un de vos confrères le président du comité d'organisation qui invite à la faire la commémoration de l'insurrection. Il y a comme un mélange de gens qui viennent confirmer les suspicions. Est-ce qu'effectivement c'est pour cela ? Et puis ce qu'ils défendent, est-ce qu'ils sont les plus à même de revendiquer sur la vie chère, sur tout ce qu'ils ont souligné ? Même l'existence et l'idéologie qui tournent autour des syndicats, on peut les interroger. On peut vraiment les interroger. Vous parliez du président du comité d'organisation des meetings des 30 et 31 octobre prochain. Vous me tendez la perche pour préciser à nos téléspectateurs que la CGTB a été invitée à cette émission. Nous avons invité la CGTB à cette émission. Elle a décliné cette invitation. C'est important pour que nos téléspectateurs le sachent. Abdoulaye Diallo, est-ce que dans un contexte de crise sécuritaire, et c'est le même problème qui revient, c'est le même débat entre liberté et sécurité, dans ce contexte de crise sécuritaire, est-ce qu'il y avait l'opportunité, est-ce qu'il y a l'opportunité qu'on organise une manifestation de protestation contre la transition ? Est-ce que cette opportunité-là, elle est réelle ? Elle est absolument réelle. Elle est légitime. Tout à fait légitime. Et je vous fais observer que c'est quand même cette transition-là depuis une année. Donc, c'est légitime qu'on laisse. On a une année, la CGTB n'a pas organisé de manifestation. Elle peut estimer qu'au bout d'une année d'observation, de laisser, on peut commencer à dire des choses. C'est cette image que j'aime toujours donner. On nous dit qu'on fait des omelettes et pour faire des omelettes, on doit casser des oeufs. On nous dit depuis un an, laissez, on va casser les oeufs. Rassurez-vous, on aura des omelettes. Je pense qu'à un moment donné, c'est légitime aussi de dire parce que les omelettes, les oeufs, sont limités dans le panier. Quand on dépasse la moitié des oeufs cassés et qu'on n'a toujours pas d'omelettes, c'est légitime qu'on se dise mais tiens, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter le projet d'omelettes et peut-être faire des oeufs bouillis ou faire autre recette avec nos oeufs ? Je pense que c'est légitime aussi de se poser cette question. Il faut mettre ça aussi dans le débat public. Ce n'est pas une pensée unique. La CGDP est dans son droit. Au bout d'une année, je dis, bon, maintenant, il y a des choses qui sont faites et on n'est pas contents. Et pour moi, il faut prendre tous ces éléments en compte. Quand on dirige, on a besoin de tout ça, de toutes ces personnes qui critiquent de tous ceux qui dénoncent. Mon cher ami Idriss a donné le cas d'Israël à qui en crise, il y a une forte unité. Mais la critique ne manque pas d'Israël. Des dirigeants sont traduits en justice, des journalistes font des enquêtes, ils dénoncent des cas de corruption, des gens sont virés. Mais c'est dans l'unité de l'État d'Israël, c'est dans l'unité de l'État d'Israël qu'on a besoin qu'on place ce qu'il faut, vraiment à la place qu'il faut pour que le pays avance. Et si on prend les hommes d'Israël, ce que peut-être on pourrait vous retorquer, c'est que depuis qu'il y a eu l'intervention du Hamas avec le massacre de plus de 1200 personnes, les manifestations contre le projet de rélecture de la Constitution, notamment au niveau de l'aspect judiciaire qu'avait entamé Netanyahou, ont immédiatement cessé. Clément a mis à la terre et ils sont partis tous en rang serré derrière Netanyahou qui est très contesté. Est-ce que ce n'est pas la même chose que les manifestants de maintenant réclament ? Est-ce que vous pensez que ça manque ici ? Est-ce que vous pensez que ça manque ici ? Regardez l'élan de solidarité. Non, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui, clairement, dans cette lutte ? Il n'y a pas un syndicat qui n'a pas contribué à l'effort de guerre. Même quand souvent on s'en prend aux médias. Mais les médias ont compris. Vous, d'abord, vous en êtes un exemple. Votre manière de travailler a changé. Non, c'est une règle de croire que les gens sont inconscients, qu'ils ne sont pas conscients dans une situation difficile. On est bien sûr dans une situation difficile, mais cette situation difficile ne doit pas se donner le droit à tout. Nada, Béga. Voilà. Donc, moi, pour moi, on oppose mal, on oppose mal le problème et on oppose les gens inutilement. La CGTB est dans son droit d'organiser pour commémorer le 31, rappeler. Et pour moi, c'est une bonne chose de dire, on rappelle, pour recadrer et qu'on soit, justement, dans ce qui doit nous unir, dans ce qui doit nous préoccuper au premier plan. C'est important. La CGTB doit le faire. Madame Béga. Je regrette, mais je pense, effectivement, que le problème est mal posé, M. Diallo. Il ne faut pas le poser en termes de légitimité. Il faut le poser en termes d'opportunité. En termes de légitimité, c'est un syndicat. Et le syndicat pose, effectivement, un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes corporatistes. Et il ne faut pas venir prendre ces problèmes-là pour dire, effectivement, que c'est le problème, effectivement, du peuple et de la masse. Pourquoi ? C'est en 1895 que la CGTB a été créée en France. Et tout ce qui se passe ici, ce n'est qu'un reflet. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est quoi ? C'est que quand les gens finissent dans leur discours à dire, effectivement, qu'ils vont faire, qu'ils font, effectivement, du syndicalisme de lutte de classe, laissez-moi dire que nous ne sommes pas dupes. Pourquoi il ne faut pas être dupes ? La lutte de classe, le syndicat de lutte de classe, se passait lorsqu'effectivement, il y avait le capital. Lorsqu'effectivement, le monde était ouvrier... Non, non, non. J'ai fini. La société est ouvrier. Non, mais c'est ça, c'est ça l'argument. Allez-y terminer votre développement. Mais c'est effectivement ça. Si nous voulons discuter, allons-y au front, on ne parle pas de la superficie. Et aujourd'hui, où est le capital au Burkina Faso ? Le capital, si l'on veut pousser plus loin, il est tenu encore par ceux qui tiennent, effectivement, la parole aujourd'hui. Parce que la majeure partie, effectivement, des sociétés que nous avons ici, si on creuse avec des... au niveau, effectivement, des systèmes judiciaires, etc., on verra, effectivement, que c'est pour... qui disent, effectivement, qu'ils ont des sociétés et ne travaillent pas pour ces gens. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, des gens qui en ont leur grande majorité, et au niveau de tous, des responsables spécifiquement, tiennent, effectivement, à leur fond commun qui prend, effectivement, un pourcentage très élevé du budget de ce pays, dire, effectivement, qu'ils font de la lutte de classe, du syndicalisme, de la lutte de classe, mon oeil, qu'on arrête ça. Maintenant, c'est légitime. C'est légitime face, effectivement, un pouvoir qui se cherche dans un contexte du pays où, effectivement, il y a tout à refaire, qu'un syndicat très intelligent qui a de la suite devienne dire, effectivement, le pouvoir est faible. Il y a, effectivement, un point très fragile, c'est son tendon d'Achille. Travaillons à acquérir, effectivement, la majeure partie de nos... de résoudre la majeure partie de nos problèmes en attendant. Mais ceci, c'est en négligeant... ceci, je dis que c'est légitime, mais ce n'est pas opportun. Mais il en fait aussi. Mais je dis... Parce que si on veut résonner comme vous... Regardons, effectivement, les forces en présence. Si on veut résonner comme vous... Quelles sont les forces en présence, monsieur... Si on veut résonner comme vous... Abdeladialo, 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 laissez-le terminer. Mais j'ai la parole... Laissez-le terminer. Allez-y. En attendant, j'ai la parole, vous l'aurez. Vous termine d'abord. OK, d'accord. Allez-y maintenant. Non, ce que je veux dire... Mais qu'est-ce qu'il crée... Si on résonne comme ça... C'est bon, Abdeladialo, il répond maintenant. Il répond. Non, mais je n'ai pas fini. Quelle opportunité... Il répond. Il répond. On avait donc à faire un coup d'État le 30 septembre. Quelle autre opportunité on avait à faire un coup d'État le 24 janvier 2022 ? Si on résonne comme ça, il n'y a qu'une opportunité. Mais bien sûr, ils ont saisi l'opportunité de la faiblesse d'un pouvoir pour prendre le pouvoir. Alors, est-ce que c'est écrit quelque part qu'à partir d'un certain moment... On a le soutien d'une partie du peuple. On refait l'autre coup d'État. On a le soutien d'une partie du peuple. De continuer à savoir qu'il y a aussi une autre partie du peuple qui ne serait pas d'accord. C'est la logique. Mais c'est très court, ça. C'est très court, ça, M. Diallo. Il finit. Il finit. Il finit. Il finit d'abord. Finissez d'abord, Abdeladialo. À supposer que le syndicat ne veut saisir l'opportunité. C'est l'un droit. D'accord. C'est l'un droit. Il dit ça au drôle. Il y a un peu trop d'amalgame qui fait que, du coup, c'est suspect. Si vous voulez faire un coup d'État... C'est très suspect. C'est normal. S'il vous plaît. C'est certain suspect avant. C'est un suspect maintenant. Non. Vous dites, M. Diallo. Il y a une chose. Si vous ne respectez pas, je viens, je dis une chose. Ce que je veux vous dire, c'est que vous instaurez le cycle. Madame Béga, il finit et vous prenez la parole. C'est justement cette fébrilité-là qui montre que ce n'est pas clair. Si vous voulez faire un coup d'État, si vous pensez qu'on fait un coup d'État comme ça, vous dites qu'on fait une manifestation pour préparer un coup d'État. Vous ne profitez pas en deux mots pour le dire. Justement, c'est qui est suspect. Tout le monde se revendique du peuple. Qui est le peuple ? Les syndicats, c'était 250 personnes réunies. Est-ce que ça veut dire que tous les syndicalistes sont d'accord pour ça ? À la vérité, pour ce que je regarde, un, il n'y a pas d'action innocente. Maintenant, s'il n'y a pas d'action innocente, il faut arrêter de fuir. Dès que vous posez un acte, on le met à nu, il finit d'abord. Finissez. Non, non, vous allez répondre. Il finit, il finit et vous répondez. Allez, vous ajoutez ce que vous voulez. Oui, c'est très, très court ce que dit M. Diallo. C'est très, très court et très dangereux ce que dit effectivement M. Diallo. Parce que c'est comme pour dire, instaurons, je ne dis pas que tout le monde assume effectivement ce qu'il dit. Vous n'êtes pas seul à assumer ce que vous dites. Je suis là pour assumer ce que je dis. Donc, pour finir effectivement ce que je dis, je dis M. Diallo, vous êtes ici en train de faire l'aveu qu'il faut effectivement aller par des soulèvements et instaurer effectivement un cycle de recommencement éternel par des coups d'État en se basant sur la légitimité des organisations. Ça, c'est un problème. C'est bon, il se défend. Il se défend. Nathan Béga, pardon. Nathan Béga, il se défend. Aboula Diallo, avant que vous ne terminez, je voudrais préciser à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas représentant de la CGT. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Non, 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 c'est moi qui parle. Idrissa Oudraogo. Idrissa Oudraogo. Idrissa Oudraogo. Idrissa Oudraogo. Idrissa Oudraogo. Idrissa Oudraogo. Non, pardon. Je peux reprendre. Je finis, je finis. Je voudrais demander à tout le monde autour de cette table. C'est vrai que le débat est passionné. Je comprends que la situation est un peu compliquée. Mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui mène le bateau. Et si vous m'empêchez de mener le bateau, ça sera difficile. Parce qu'à un moment donné, il serait moi aussi de hausser le ton pour calmer les uns et les autres. Et vous savez que je suis capable de le faire, mais je ne le ferai pas ce soir. Je compte sur votre discipline. C'est nous qui avons invité Aboula Diallo. On ne l'a pas invité en tant que représentant de la CGTB. On l'a invité en tant que représentant du Centre international de presse Nobel Zongo dans le cadre du Philippe. Et comme tout est question des libertés d'expression, des libertés de manifestation, c'est pourquoi il se permet de défendre cette ligne. Je voudrais que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Il n'est pas là dans le cadre de la CGTB. On a invité la CGTB. La CGTB a refusé de venir sur ce plateau. C'est important de le rappeler. Répondez maintenant à la question. Merci déjà de faire cette précision. Je le dis donc, je répète, je ne suis pas là en tant que représentant de la CGTB. Et j'ai cru que c'était une émission de débat où il y a un sujet et on le demande à des gens de faire une analyse. Tout à fait. Maintenant, si tu dois faire une analyse et qu'on doit l'appliquer, je dis, s'il vous plaît, il faut élever le niveau de débat. Parce que moi, c'est par rapport à la réaction. Je dis, je donne mon avis. Est-ce que c'est écrit quelque part qu'il y a un moment donné, qu'il y a un pouvoir précis, tout s'arrête ? Non ? Donc, la question qui soulève, il ne faut pas qu'il m'accuse, il dit, vous, je ne suis pas là au nom de la CGTB. Je ne suis même pas membre de la CGTB. Je ne suis pas syndicaliste. Maintenant, vous me posez une question, j'y réponds. Il y a la légitimité, il y a l'opportunité. Et je pose la question de quel droit des gens peuvent avoir des opportunités dans le passé et qui pensent que d'autres n'auront pas ? Vous savez, ce n'est pas en venir à quoi ? Ce n'est pas en venir à dire faisons les choses correctement. C'est tout simple. D'accord. Quand vous faites les choses correctement, mais vous enlevez l'envie à toutes sortes d'opportunités, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je voulais dire. D'assier de Bendouté, vous avez suivi le débat sur ce plateau. On parle d'opportunités, de légitimité et je parlerai aussi des libertés communes en face de l'aspect sécuritaire. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que la Constitution, la Constitution au Burkina Bé, donne le droit à la CGTB d'organiser son meeting et que ce n'est pas à une population ou à une personne tieste d'enlever ce droit-là à la CGTB ? Est-ce que si je dis ces choses-là, vous êtes d'accord ou vous avez un autre point de vue ? Oui, puisque nous sommes dans le cadre du droit gréco-romain, droit occidental, oui, je suis d'accord avec toi. Mais la même Constitution que vous citez donne aussi le droit à tout Burkinabé de réagir face à une situation qui le concerne. Et pour continuer, en respectant les règles bien sûr d'Asseline Bendouté. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi toujours sur ce plateau, j'ai toujours appelé à la responsabilité des intellectuels et à dire que il faut qu'on évite les débats de corporations. Et ce qui vient d'être dit, en termes de violence, je voulais dire qu'actuellement chez moi, on est à une période initiatique aujourd'hui et notre grand totem, c'est le sang. On ne doit pas verser le sang ni appeler même à la bagarre. Donc, au nom de tout ça, dans ce contexte, moi, je ne suis pas pour la violence. Je ne tiens pas ça ni des droits de l'homme, ni de la Bible, ni du Coran, ni de la Torah. Je tiens ça de ma culture lobby. Il faut préciser pour que les jeunes comprennent que l'Afrique a des valeurs intrinsèques. Donc, ceci dit, je ne suis pas pour la violence. Mais quand on rentre dans le domaine du droit, ce que la CGTB a fait, c'est la séquence qui manquait au film tout entier. On parle de légitimité, et on parle des droits et des devoirs. Nous sommes dans un contexte de guerre. Moi, ce que j'aurais pu voir avec la CGTB, c'est de dire que, d'interpeller le gouvernement pour qu'il y ait justice pour les morts du 31 octobre 2014. Interpeller le gouvernement pour qu'il protège les travailleurs dans ce contexte de guerre. Interpeller le gouvernement pour plus de moyens matériels pour les militaires. Parce que les policiers, les militaires, les gendarmes, les douaniers, les eaux et les forêts font partie des travailleurs. Et mieux, aller rencontrer le gouvernement comme l'a fait le RENLAC. Le RENLAC a rencontré le chef de l'État. Voilà. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait pour un travail ? Moi, je suis pour qu'on travaille pour que l'État avance. Mais, ce que je voudrais dire à la jeunesse pour TINAB ce soir, il ne faut pas qu'ils rentrent à la violence. Ils n'ont qu'à essayer de corriger leur histoire. Et c'est l'histoire de la CGTB dans le déniement total des efforts que les gouvernements ont toujours fait dans ce pays pour faire avancer le pays qu'ils ont toujours dénoncé. Je vais les expliquer. C'est cette partie qui m'intéresse. Je veux parler à la jeunesse. D'abord, comme tu dis de parler avec des preuves, quand vous lisez les déclarations des magistrats, les tutos de l'Obs, j'ai imprimé ça ici, j'ai ça, et la déclaration du Rhin-Lac, la déclaration de la CGTB, c'est le même discours. Les documents sont là, les gens peuvent faire la revue des littératures. Mais, tout commence avec ses herbaux. Quand ses herbaux sont arrivés au pouvoir, il a fait sa sortie. Le premier président, quand il est sorti, il est revenu. Les syndicats, les mêmes syndicats ont été les premiers à jeter ses herbaux en pâture qu'il allait dépouiller le peuple. Commencer à rejeter beaucoup de choses de ses herbaux. Vous lisez cet ouvrage, État et Société, Claudette Savonnet-Guillaud. Claudette Savonnet-Guillaud dit que ses herbaux de l'histoire du Burkina avaient un très bon programme. Vous lisez. Moi, mon père, Bindou Teda, a accueilli ses herbaux chez nous au village. Voilà la photo. Ce n'est pas à Gawa. C'est au village que ses herbaux ont été reçus quand il est sorti rencontrer la population. Vous voyez, quand il est revenu à Ouagadougou, les mêmes syndicats, alors que des burkinabés ont quitté la croix d'Ivoire pour rentrer au Burkina, parce qu'ils ont dit qu'ils ont maintenant un chef d'État qui travaille. Moi, j'ai des promotionnaires, ils peuvent venir ici sur le plateau témoigner comment les papas sont rentrés à cause de ses sorties de ses herbaux en son temps. Vous prenez sous la révolution. Quand Thomas Sancré est arrivé, qui sont ceux qui ont lutté contre Thomas Sancré ? Le nom PCRV. Quand Sancré a changé le nom, ils ont refusé qu'ils ne reconnaissent pas le nom Burkina Faso. Alors qu'ils disent qu'ils font un syndicalisme révolutionnaire, le gouvernement actuellement, le capitaine Traoré est un anti-impérialiste. La CGTB tient un discours impérialiste qui devait soutenir qui ? Pas les commerçants de Roroco qui devaient soutenir les capitaines, mais la CGTB. Et sous la révolution, ils ont refusé de reconnaître le nom Burkina Faso. C'est pourquoi ils ont gardé CGTB. Vous lisez la thèse, je peux venir, la thèse du docteur Anselm Lalsalga sur le CNR. Il parle de ça. Voici la thèse du docteur Lalsalga. Vous dites de parler à l'épreuve. Donc, qu'est-ce qui a créé ça ? Les mêmes CGTB, le licencié, Blaise est arrivé, ils ont coquifié. La même CGTB avec ce qui l'opposait et fait service avec ce qui l'opposait avec l'ULC. Quand on a tué Guillaume Sesouma à l'université de Ouagadougou, chaque année, la neve marchait pour réclamer justice pour Dabo Boukari. Est-ce qu'on a déjà réclamé justice pour Guillaume Sesouma, un professeur d'université mort dans les mêmes conditions que Dabo Boukari ? Voici comment et c'est pourquoi le docteur Doty Bruneau, enseignant-chercheur à l'UKO, historien de son État, dans son entretien avec le journaliste Ismaël Ouedraogo, dans le grand déballage, disait que ce sont les communistes qui ont gâté ce pays. Je les cite pour expliquer aux jeunes pourquoi ils vont se livrer à une question de violence. La CGTB est en train de faire une conférence de presse, pas pour soutenir les Burkinabés, soulager les Burkinabés, mais c'est une conférence de presse. Quand tu suis, c'est comme du va-t'en-guerre. Ce n'est pas bon. Moi, je ne l'épendale pas. Je voudrais que vous fassiez une précision entre la CGTB et le PCRV. Je crois que la CGTB a été créée après le PCRV. N'est-ce pas ? Oui, mais c'est le PCRV qui contrôle tous les syndicats. Et comme on a entre guillemets, ce n'est pas pésoratif, radicaux, ou si vous voulez, les syndicats réels. C'est pourquoi j'ai parlé avec précision. Lisez la thèse du docteur Anselm Lalsarga. Vous allez voir comment il dépiait ça. C'est pourquoi aujourd'hui, cette question de communisme, de lutte en bas, il faut que les jouent. D'accord. Quand vous dites que vous êtes de nature contre tous les systèmes de violence, alors vous devez pouvoir appeler toutes ces personnes qui menacent d'utiliser des machettes pour empêcher ce meeting de déposer ces machettes. Oui, c'est pourquoi je dis qu'au vu de cette culture que je pratique actuellement, je n'appelle personne aller vers la violence. Les gens n'ont qu'à voir les intérêts généraux du pays. Maintenant, il va falloir que nous, les intellectuels, nous savons gérer et, comment on appelle, prendre la parole. Avant, M. Dapa, c'était les fonctionnaires qui marchaient et les commerçants, les paysans, regardaient. Aujourd'hui, quand vous regardez, ce sont les paysans qui sont plus dégourdis pour défendre ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire que les intellectuels eux-mêmes. Il y a tous et ça fait bizarre quand même. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas aller dans la violence. Laissez-les faire leurs meetings et l'histoire nous suggérera. Laissez-les faire leurs meetings. C'est ce que les gens cherchent. D'accord. Laissez-les faire leurs meetings. C'est ce que vous dites comme dernier mot sur ce sujet. Madame Béga. La situation est tellement grave et délétère aujourd'hui au Burkina Faso. Elle est presque explosive qu'il faut que nous saisissons effectivement toutes ces opportunités-là pour appeler tout le monde à mettre bas la terre. Appeler tout le monde à mettre bas la terre et faire effectivement des compromis pour l'intérêt supérieur effectivement de notre pays. Et quand je le dis, je dis faisons l'état des lieux parce que c'est très important de faire l'état des lieux avant d'aller effectivement sur des débats orageux. L'état des lieux, c'est lequel ? Nous voilà effectivement dans un contexte de guerre. Nous voilà dans un contexte où effectivement nous avons pour notre souveraineté cassé effectivement un certain nombre de relations et nous sommes en train de construire d'autres. Nous voilà dans un contexte où nous avons des partis politiques qui auraient souhaité effectivement exercer le droit constitutionnel de débats politiques pour apporter leurs contributions et qui se trouvent effectivement bloqués. nous sommes dans un contexte où dès la presse écrite et télévisuelle se trouvent dans une certaine mesure ne pas pouvoir faire pour certains ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que nous trouvons effectivement dans une situation où le syndicat de façon légitime se dit nous, nous avons un pouvoir en place, nous avons un certain nombre de plaies, nous allons avancer. Alors tous les ingrédients sont là pour l'explosion parce que d'un côté les gens vont exercer effectivement leurs droits légitimes et d'autres vont pouvoir effectivement d'une manière ou d'une autre s'agripper et ça peut être très explosif. Donc ce qu'il y a en invitant tous les jeunes qui sont effectivement au niveau des ronds-points et qui exercent aussi leurs droits constitutionnels puisqu'ils sont leurs droits donnés lorsqu'ils s'aperçoivent effectivement que leur droit est bafoué de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. De faire, mettre balle à terre parce qu'effectivement ça peut être très contre-productif de sortir avec des couteaux tant au plan individuel collectif que pour les systèmes moi je ne dis pas un homme qui soutienne que pour le système effectivement qu'ils soutiennent. De la même manière je dis les syndicalistes doivent effectivement toute raison garder respecter, faire attention à l'opportunité d'une telle organisation. Et au niveau des partis politiques je dis il faut que les partis politiques la classe politique que je distingue effectivement des partis politiques les partis politiques ont le droit d'exercer et de faire mais il n'y a que si on en est arrivé là il y a une partie de cette classe politique qui s'est compromise et qui a donné effectivement la raison pour le faire qu'elle sache effectivement tirer les leçons de comment effectivement le bon. Kalifara Serré on avance dans ce cas de figure parce que là on est dans une situation assez tendue quel devrait être le rôle de l'exécutif et quelle devrait être la posture de l'appareil judiciaire pour calmer les choses ? La défense de la régulation et de la remédiation c'est à dire comme une forme de chimiothérapie quand ça se détériore ce qu'il y a c'est nous sommes en train de manquer à la charte non écrite de cette émission nous faisons dans le sentiment et non dans l'analyse l'analyse se bâtit sur un logigramme bon je vois on ne peut pas dire que vous voyez ce qui se passe le maire de Ouaga de sa posture simple de d'édile de la ville peut même régler ce problème le ministre en charge de la liberté publique aussi peut le faire mais à condition qu'on a rempli les conditions j'avais à dire alors s'il peut le faire s'il peut le faire pourquoi garantit le silence nous sommes en temps de guerre vous connaissez ma position en plus sous mise en garde nous sommes en mesure de dire pendant un temps que nous allons prescrire nous allons éviter les manifestations de plus de 10 personnes alors pourquoi ce que vous dites c'est que le gouvernement aurait pu prendre la décision pour dire ce meeting n'aura pas lieu on l'interdit tout simplement non actuellement il est mal à l'aise pour le faire il y a eu un grand meeting au conseil de l'entente il y a quelques jours il y a eu d'autres meetings etc tout ça il faut arrêter il faut pas donner l'impression qu'il y a l'aise dès lors quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit que quand lui il passe quand lui il passe il voit les gens à la place de la révolution que ça l'encourage ce sont ses soutiens je pense qu'il y a des gens qui ont manqué à leur devoir par exemple le président du conseil du conseil on l'a pu aller le voir respectueusement pour lui dire vous avez fait une grave faute il faut il faut qu'on corrige ça parce que ça ne se fait pas il n'y a pas des gens des gens autres que ceux que l'état a établis pour protéger le chef de l'état parce que c'est le chef de l'état de tout le monde est-ce que vous comprenez ça il y a des gens moi j'en appelle à ces gens le colonel major Kassoum Koulibaly qui est un homme bien sensé ce sont des gens qui doivent pouvoir jouer un rôle pour arrêter ces choses là parce que quand je vois même aujourd'hui est-ce que vous savez que des terroristes peuvent brandir des drapeaux russes, nigériens, maliens pour attaquer des positions parce que finalement nous créons un espace pratiquement une sorte de magma qu'est-ce que ça coûte d'arrêter pour tout le monde qu'est-ce que ça coûte quel est le problème ça c'est le rôle de l'exécutif Idrissa Odraogo l'appareil judiciaire aurait pu jouer son rôle quand on brandit des machettes pour menacer des initiateurs d'un meeting je pense qu'à ce niveau là l'appareil judiciaire peut se saisir s'auto saisir je veux dire oui mais vous connaissez peut-être ma position moi je recommande la lucidité et le réalisme à la vérité il y a des conjonctions de force un pouvoir quelles que soient ses intentions s'il n'est pas fort il tombe est-ce que c'est à notre avantage et pour moi c'est ce qui est en train de se jouer s'il y a deux camps je suppose qu'on a l'exercice en présence de deux camps et chacun joue d'un ensemble de subterfuges l'avantage c'est que ce pouvoir là officiellement et même dans les faits n'a pas d'autre base que l'opportunité qui leur a été donnée de prendre le pouvoir et qui veulent de tout le monde les syndicats ont leur histoire et leur texte ainsi de suite tout comme les partis politiques alors mettre tout le monde sur le même pied d'égalité je pense que c'est manquer de réalisme qu'on passe par la loi qu'on passe par la légitimité l'opportunité dans tous les cas pour réussir pour gagner la guerre il faut avoir une partie consistante derrière le pouvoir qu'on le veuille ou pas s'il n'y a pas de soutien alors donc c'est très net que tout ce qui va tendre à fragiliser le pouvoir on n'est pas dans un pouvoir ou dans une situation démocratique apaisée on ne peut pas tout ce qui vend l'idéal d'un pouvoir d'un contre-pouvoir de certains droits à la vérité sont en train de scier tout comme notre histoire nous le montre ça a passé toujours pas et la presse et les organisations syndicales et les OSC et les partis politiques et souvent même des hommes d'affaires il n'y a rien de nouveau sous le soleil maintenant il leur appartient s'ils sont lucides de savoir que depuis plus d'un demi-siècle on a fait et défait les pouvoirs de cette manière et des gens lucides ne vont pas laisser commencer que des gens se cachent sous le couvert de la presse et que juste après vous voyez toutes leurs couleurs que les gens se cachent non aujourd'hui pour moi je crois que c'est l'ultra réalisme il faut arrêter de penser que c'est une affaire de droit ou de syndicalisme simplement c'est une affaire de pouvoir et de contre-pouvoir chacun veut scier la puissance de l'autre et je ne pense pas que ceux qui sont au pouvoir vont faire en fait l'erreur de dire je n'ai pas de base je n'ai pas une histoire mais je me mets en égalité il n'y aura jamais d'égalité voilà on va poursuivre mais Califara rapidement un mot sur ces accusations qu'on fait à la CGTB disant qu'elle n'a pas toujours été aux côtés des peuples Dacier a dit il y a un instant il y a eu des postures pratiquement contre-révolutionnaires dans les années 84 mais on les a accusés d'avoir été assez timides pendant les situations populaires de 2014 est-ce que ce sont des accusations ou est-ce qu'il y a un fil de réalité dans ce qui est dit mais moi je n'ai pas je n'ai pas envie de parler de ça ici ça ne serait pas ça serait manquer de respect à ceux qui nous regardent parce que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ça l'important voilà l'historicité de chaque organisation pourrait permettre de dire si on veut le faire il y a des gens aujourd'hui qui sont avec le pouvoir mais qui ont été avec tous les pouvoirs successifs et qui ne peuvent pas nous dire qu'aujourd'hui nous sommes brutalement donnés en tri-impérance mais il faut prendre chacun avec son vécu donc si la CGTB sort une couleur officielle elle est régie par les lois qui régissent les autres syndicats voilà moi je ne peux pas il ne faut pas rentrer dans des querelles qui sont des querelles d'intention et créer des dialectiques de combat et de déchirement c'est-à-dire d'autodésection c'est ce que Idrissa a dit là c'est très dangereux ça a dit que chacun doit faire le point de ses forces et s'agripper à ça au lieu de travailler à ce que notre plateforme soit notre plateforme pour faire la guerre en réalité le vrai problème c'est qu'on veut en même temps faire la guerre et en même temps faire de la politique les deux ne vont jamais ensemble tous ceux dans l'histoire qui ont fait ça ont perdu et la guerre et la guerre d'acier de bien douté non Idrissa Weidrago d'acier de bien douté votre relation rapidement d'acier on va passer à un autre sujet on va passer à un autre sujet 30 secondes d'acier on va passer à un autre sujet 30 secondes 30 secondes d'historicité ou de droit je vous entends vous m'entendez aussi oui oui on va passer à un autre sujet dans un instant donc je voudrais vous demander d'être assez concis sinon si vous n'êtes pas concis je serai obligé de vous couper et puis de continuer allez-y non il n'y a pas de problème je voudrais dire tout simplement que vous parlez tout de suite de droit vous vous rappelez moi j'ai toujours appelé à mener des débats d'intérêt général et aujourd'hui qu'est-ce que les magistrats ou la justice peuvent faire c'est à ces sujets-là qu'on laisse d'inviter depuis quand le capitaine est venu avec sa volonté politique c'était de sortir les dossiers ça n'a pas été fait mais quelle a été l'institution qui a donné un coup de patte dans l'affaiblissement ou si vous voulez dans le mélange de tout ça c'est la justice elle a allé en grève on a vu l'affaire Aga comment ça a été je ne veux pas revenir là-dessus on a longtemps parlé donc voici les réalités nous attrapent nous rattrapent aujourd'hui après les magistrats voici aujourd'hui les syndicats et ça la population regarde maintenant Kalifara parlait de ne pas faire la politique mais la politique c'est la gestion de la cité et quand un pays est en guerre tous les secteurs de la vie sont touchés l'économie le social la politique l'armée tout la justice la liberté tout donc maintenant comment on gère c'est ceux-là qui sont dans le centre de l'état à savoir la presse les syndicats les magistrats c'est-à-dire la justice l'armée c'est eux maintenant qui vont travailler et la masse suit les paysans suit mais aujourd'hui vous regardez que c'est le renversement de la pyramide la masse qui devait suivre l'élite l'élite est en train d'être tirée maintenant par la masse parce qu'ils se disent que non ce pouvoir-là il y a des qualités il y a des réalisations nous c'est ça on veut suivre et vous voyez de l'autre côté l'élite dit non il ne faut pas faire sa droite non travaillons ensemble moi je pense que chacun doit jouer son rôle c'est bon 30 secondes aussi la transition est une parenthèse et une parenthèse consensuelle entre les systèmes les organisations régionales et le pays à partir de ce moment c'est comme si chaque institution chaque organisation acceptait comme un moratoire pour permettre effectivement ce qui se réalise je pourrais comprendre effectivement qu'il y ait des débats sur comment on fait en sorte que cette parenthèse soit respectée ou si ça doit changer que ça soit changé de façon consensuelle mais pas que l'on agite entre temps 30 secondes aussi oui en fait moi j'avais juste un mot moi j'ai la ferme conviction que tout ça peut faire ménage j'ai la ferme conviction qu'on peut en même temps défendre la liberté individuelle collective et mener la lutte pour le bien du peuple je ne vois pas je ne crois pas que c'est antinomique et je dis déjà la situation des crises que nous vivons nous prive déjà de beaucoup de liberté il ne faut pas qu'on en rajoute si on veut créer l'unité autour du pays autour de l'avenir du pays on doit pouvoir laisser toutes les opinions s'exprimer tout le monde pour pouvoir apporter sa conviction et là vous parlez de liberté d'expression et de presse on va évoluer effectivement cette semaine a eu lieu la 10ème édition du Philep le festival international de liberté d'expression et de presse il a été question de liberté de presse et du rôle de la presse et des médias dans un cannevas de résilience dans la situation des crises et des contextes des guerres on regarde et on revient pour la première fois le Philep le festival international de la liberté d'expression et de la presse tombe sur la journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso le choix de la date du 20 octobre pour la commémoration de cette journée n'est pas fortuit c'est un certain 20 octobre 1993 qu'une pétition était initiée pour faire adopter le code de l'information par l'ADP l'Assemblée des députés du peuple à l'époque ce code de l'information va régir l'ensemble des médias durant 22 ans et fera place à un autre code en 2015 la journée nationale de la liberté de la presse intervient dans un contexte où les médias sont mis à rude épreuve le gouvernement militaire de transition sous le couvert de la lutte contre le terrorisme a orchestré l'embrigadement des médias et des libertés des médias sont suspendus et des journalistes expulsés d'autres menacés pour servir d'exemple ou récalcitrant le gouvernement a largement pris la place du Conseil supérieur de la communication et les projets de loi en cours sont orchestrés dans ce sens les médias et les journalistes font clairement face à des abus des pouvoirs militaires du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui se sont installés au Burkina Faso depuis janvier 2022 pour justifier ces abus ils s'appuient sur le contexte d'insécurité le message est clair la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des droits de l'homme le centre national de presse Norbert Zongo se fait le défenseur de la liberté de presse depuis sa création et cela fait 25 ans les acquis engrangés en un quart de siècle sont rappelés à ce panel qui fait un regard croisé des maisons et centres de presse sur le parcours et le combat du centre national de presse Norbert Zongo pour la liberté d'expression et de la presse en Afrique donc de 1998 à nos jours le centre national de presse Norbert Zongo a été de tous les combats j'ai parlé de la lutte implacable pour la vérité et la justice suite à l'assassinat de Norbert Zongo pendant l'institution populaire la résistance au coup d'état réactionnaire de 2015 qui a voulu mettre fin à la transition les différentes actions des dénonciations des atteintes aux libertés démocratiques et aussi dans la protection des médias et des journalistes inquiétés même des journalistes africains ont bénéficié du soutien du centre national de presse Norbert Zongo quand ils ont été inquiétés dans leur pays et qu'ils se sont exilés ici au Burkina Faso le centre national de presse Norbert Zongo quoique faisant partie des pionniers des maisons de presse africaines peut s'enorgueillir de l'éveil de conscience qu'il a suscité mais se trouve à des années-lumière de la maison de presse Babaka Touré du Sénégal en termes d'infrastructures Les maisons de presse du Mali et du Niger ont également donné des communications à travers leurs responsables sur les modes de fonctionnement et les contributions de leurs institutions respectives pour une liberté de presse réelle en Afrique et une pluralité des médias La liberté de presse en tout temps et en tous lieux cela ne semble pas convenir au ministre en charge de la communication qui était à la clôture de ce 10e philep écouter sa réaction J'ai entendu ces inquiétudes qui ont été formulées à cette cérémonie de clôture de la 10e édition de philep ce sont des inquiétudes que je partage avec bien sûr le président du comité d'organisation et je fais juste observer que vous savez il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre la première des libertés pour laquelle nous devons tous nos part avec beaucoup d'engagement c'est la liberté de notre pays c'est ça la première liberté et quand je parle de liberté c'est le simple droit à la vie parce que nous avons des concitoyens aujourd'hui qui n'ont même plus ce droit à la vie au quotidien tout simplement parce qu'on a des ordres terroristes qui se plaisent au quotidien à tuer des civils et je pense qu'aujourd'hui il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre il est illusoire de penser qu'on peut avoir une sorte de journalisme hors somme qui peut survivre ou qui peut continuer de s'exercer de façon normale dans les conditions d'un pays qui est en guerre je pense que la première menace au Burkina contre les journalistes contre la liberté d'expression et de presse c'est le terrorisme c'est la principale menace aujourd'hui vous et moi nous sommes à Ouagadougou la 10ème édition de Philippe a pu se tenir c'est parce que il y a des hommes des femmes du Burkina Faso qui sont en première ligne de cette guerre et qui meurent au quotidien dans cette guerre et c'est leur sacrifice suprême qui nous permet ici vous et moi de continuer de jouer des espaces de liberté et de jouer tout simplement de la vie parce que dans cette guerre c'est la guerre justement pour la liberté c'est la guerre pour notre souveraineté parce que ceux qui nous attaquent aujourd'hui ont fait le pari de mettre fin à toutes ces libertés on a des régions du Burkina où les journalistes tout comme les autres citoyens ont fui il y a des radios aujourd'hui qui ont fermé dans des régions du fait du terrorisme c'est pour cela que nous disons qu'il n'y a aucune volonté de remise en cause d'une quelconque liberté ni par le gouvernement ni par l'exécutif ceux qui remettent en cause la liberté aujourd'hui ce sont les ordres des terroristes qui attaquent notre pays aujourd'hui il ne revient nullement le gouvernement n'a nullement l'intention de remettre en cause un quelconque espace de liberté qui a été connu la preuve c'est que les médias exercent aujourd'hui en toute indépendance tout ce que le gouvernement a dit il y a des lignes rouges qui sont fixes et sur ces lignes rouges nous sommes fermes nous n'allons pas transiger toute action d'où qu'elles viennent que ce soit d'une autre sphère ou d'un média tendant à légitimer ou à donner un écho à l'idéologie barbare et terroriste qui nous est opposé aujourd'hui se verra en travers de son chemin le gouvernement qui ne peut en aucun cas accepter que dans ce contexte-là permettre à ceux qui veulent jurer notre perte d'avoir des espaces pour se légitimer pour donner écho à leur idéologie voilà c'est un document de nos confrères de face 7 vous l'avez bien vu Abdelah Diallo vous êtes le coordonnateur du centre national de presse Norbert Zongo quelle est votre réaction face à cette déclaration du ministre en charge de la communication je le précise en marge du philep en marge du philep oui c'est dans la clôture puisque c'est lui qui a présidé la clôture du colloque international du philep j'ai presque envie de dire que je préfère maintenir au discours qu'il a tenu à l'intérieur je préfère maintenir il a eu deux discours au discours qu'il a lu officiellement pour clôturer le philep et je m'accommoderai mieux de ce discours quelles étaient les grandes lignes de ce discours qui étaient un peu plus dans le sens d'encourager les journalistes encourager les médias d'être solidaires des médias qui étaient dans des difficultés qui vivent déjà des sueurs difficultés que ce que j'ai entendu après dans l'interview qui a été diffusé en deuxième position parce que il ne faut pas qu'on tombe dans le piège c'est comme si les médias sont un peuple à part à qui on a aménagé un espace qui n'est pas dans le pays c'est comme si les gens qui sont tués les Burkinabés qui vivent les difficultés les journalistes ne sont pas concernés c'est comme si les journalistes n'ont pas de frères de soeurs de parents qui sont aussi victimes qui sont tués qui sont concernés c'est comme s'il n'y a pas de journalistes eux-mêmes victimes il y a des radios attaquées par des terroristes il y a des journalistes qui ont été enlevés nous on a géré des dossiers des journalistes enlevés par des terroristes des journalistes Burkinabés on ne fait pas du bruit dans ces cas-là parce que c'est très sensible donc les journalistes et les médias ne sont pas un monde à part ils vivent les mêmes réalités que tous les Burkinabés toutes les mêmes difficultés que tous les Burkinabés ils ont les mêmes restrictions et ils vivent même souvent plus difficilement parce que leur métier est un danger parce que le journaliste le prof du journaliste il aurait bien aimé et je parle sur le contrôle du DAPA que quand on dit il y a un événement qui s'est passé ici le journaliste ce qu'il veut c'est d'être témoin de l'événement de dire le fait tel qu'il les a vécu aujourd'hui il n'est même pas en capacité de le faire il n'est pas dans les conditions sécuritaires matérielles de le faire donc il vit difficilement la situation on n'en rajoute pas donc moi ce que j'ai dit je préfère maintenir un mot entre confrère journaliste et le discours officiel qui a été lu que je trouve plus conforme à l'esprit du filet qui dit le thème c'est médias conflits et cohésion sociale nous sommes permis de regrouper 200 journalistes de 34 pays africains pour dire l'Afrique vit les difficultés il y a des conflits il y a des questions de cohésion sociale quel apport les médias peuvent faire qu'est-ce qu'on peut apporter dans ça quelles sont les difficultés que nous vivons mais quelle action comment nous on peut s'adapter à ce système là pour continuer à faire ce métier qui est quand même d'informer l'information de qualité on s'est réunis pendant des jours à Ouagadougou pour discuter de ça mais ce n'est pas des inconscients pourquoi on fait un tel thème pourquoi on pense que le journaliste doit avoir un rôle important à jouer en temps de conflit pourquoi nous on enseigne le journaliste insensible au conflit pourquoi le centre de presse prend son bâton fait le tour des provinces va dans les radios même les plus reculés pour dire aux journalistes voilà on appelle ça un journaliste insensible au conflit quand il y a un conflit il y a une manière de traiter l'information il y a une manière de dire l'information ton rôle doit être essentiel si tu ne peux pas éteindre le feu ne rajoute aucune goutte d'huile sur le feu alors quand on vous écoute quand on fait ce travail mais on n'est pas des inconscients comment expliquez-vous alors à Abdelé Diallo qu'aujourd'hui les journalistes se sont pourfendés par une partie de la population moi je pense que c'est orchestré parce que les journalistes restent quand même malgré tout celui qui met le doigt sur la plaie parce que ça c'est fondamental il a beau s'adapter avancer il ne va pas laisser faire des détournements si le courant s'en dénoncer il ne va pas laisser des cas de corruption passer s'en dénoncer alors la question que nous on se pose justement pourquoi on s'en prend aux journalistes qu'est-ce qu'on a à cacher de si grave pour qu'on pense que les journalistes peuvent être des ennemis pour qu'aujourd'hui dans le rapport qui a sorti les trois mains pour la première fois dans notre histoire 22 journalistes sont menacés 7 organes de presse c'est la première fois que nous vivons ça pour répondre vos détracteurs se basent sur un certain nombre d'expériences ou d'informations tirées d'ailleurs je vais vous lire ce texte et je vais vous demander de réagir les mesures que le gouvernement est en train d'approuver nous permettront de fermer les chaînes confisquer le matériel et révoquer les accréditations des journalistes de ceux qui nuisent à la sécurité de l'état pendant la guerre Al Jazeera diffuse des émissions incendiaires contre Israël servant le Hamas Daesh et les organisations terroristes dans leur propagande et encourageant la violence contre Israël nuisant ainsi à la sécurité du pays a déclaré le ministre des communications Shilomo Kari c'est le ministre des communications de l'état d'Israël est-ce que quand vos détracteurs vous opposent ces gens des déclarations comment vous le comprenez moi je dis c'est normal et moi j'aime pas les comparaisons qui ne font pas avancer et chaque fois dit ici on a fait mais vous allez trouver en Israël des journalistes des médias qui vont dénoncer ça donc il faut permettre aussi qu'ici il y ait des médias des journalistes qui dénoncent est-ce que les comparaisons ici dans les deux cas sont conformes ? ça ne fonctionne pas et moi je dis pourquoi ? c'est la même question que vous m'avez posée la dernière fois quand vous dites quand vous dites qu'il y a des pays où le CSC est désigné par le PSG mais si on a avancé on a avancé on n'a pas le droit de reculer parce que d'autres sont derrière non s'il y a un mauvais exemple qui vient d'Israël c'est un mauvais exemple qui vient d'Israël on ne doit pas le prendre comme repère pour dire comme ça se fait mal là-bas donc nous aussi on peut le faire pareil non moi je suis profondément démocrate dans ma démarche je suis un défenseur des droits humains de la liberté d'expression et je suis convaincu on ne m'a jamais démontré la preuve que quand les gens s'expriment quand les gens peuvent dire ce qu'ils pensent quand les gens peuvent dénoncer ce qu'il ne va pas que le pays sombre on ne m'a jamais démontré ça il faut que j'ai les preuves que quand on fait ça on fait sombrer un pays moi j'ai pas moi j'ai l'intime conviction au contraire que quand on permet aux gens parce que l'homme ne vit pas que de mourut l'homme vit l'homme et l'autre humain a besoin de s'exprimer de dire ce qu'il pense de dénoncer ce qu'il ne va pas c'est son droit et pour moi un dirigeant a besoin de savoir ce qu'il ne va pas il a besoin des gens critiques pour savoir ce qu'il ne va pas il n'a pas besoin que de l'auditeur c'est important d'accord Idrissa Baudelaogo on évolue qu'il a son intime conviction mais ne peut pas en même temps reprocher au ministre de la communication qui donne son intime conviction à la vérité si 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 je peux faire je peux faire maintenir mais justement tu me laisses parler aussi quand même qui suis-je pour lui reprocher son opinion d'accord il m'a posé qu'est-ce que je parle de son opinion je peux m'exprimer je veux dire c'est exactement ce qui se passe ton intime conviction n'est pas une loi elle n'est valable que toi j'ai jamais dit ça mais bon c'est justement la problématique de la liberté d'expression et même de la liberté d'opinion la question de la divergence ou du rôle des journalistes n'est pas une affaire essentiellement entre les journalistes qui dessinent leur place et veulent que tout le monde s'aligne là-dessus c'est pas cela la question la preuve lorsque ça figure dans la constitution ce ne sont pas les journalistes qui le disent c'est toute la nation qui dit voici les journalistes et leur rôle que nous leur consacrons et plus loin je dis ça m'étonne qu'on soit divergent d'abord au niveau de la sociologie la sociologie des médias est très critique c'est une spécialité de la sociologie la critique des médias est une spécialité ça veut dire que la question du journalisme a été toujours problématique parce que ils sont un acteur un agitateur social et je m'étonne qu'ils veulent qu'on les accepte qu'on leur donne d'emblée le saut enfin le passe droit je voudrais vous le dire par exemple pour les médias qui sont en cause bon vous faites un peu la liste pratiquement 100% des médias qui sont plus ou moins égratignés ont un dirigeant ou un promoteur qui est un acteur politique déclaré officiel on ne peut pas venir après dire qu'un média une information n'est rien c'est ça qui me gêne en même temps qu'on démontre que l'information le journalisme est très important pour la société en même temps non ça ne gêne pas laissez-le faire non il faut être concret et je reviens vraiment pour terminer sur cette question là rapidement on est en guerre ou on n'est pas en guerre dès qu'on dit qu'on est en guerre le minimum c'est d'être conséquent pour la suite il y a j'ai participé à un panel de studios il y a pas il y avait des journalistes qui ont fui les zones de guerre qui ne partagent pas ce point de vue ils trouvent que le journalisme au nom de quoi quelqu'un qui ne pratique pas qui est peut-être dans une organisation va penser qu'il est plus loyaliste ou plus engagé qu'un journaliste qui a vécu l'insécurité et qui vient tenir un discours d'accord Nanda Béga vous allez réajouter je vais dire tout simplement avant que vous finissiez il faut aussi noter que le journalisme ça c'est des règles propres qui sont à lui et qui ne changent pas en fonction des temps et des circonstances allez-y Nanda Béga merci monsieur Dapa je voudrais justement commencer par là où vous finissez il faut que nous sachions tous que la liberté et le droit des acteurs de la liberté des journalistes dans ce pays c'est pas seulement les acteurs de la liberté qui ont travaillé avec le conquérir c'est tout le peuple qui a travaillé effectivement à défendre ses valeurs c'est comme effectivement la démocratie donc aujourd'hui il ne faut pas que penser qu'il y a des gens qui sont contre la liberté autant nous sommes sur cette table là nous discutons parce que nous sommes attachés à la démocratie nous sommes attachés effectivement à la liberté maintenant la vraie question que l'on refuse effectivement de se poser chaque fois que l'on intervient dessus c'est comment on exerce effectivement la liberté et en ce moment ça devient des actes individuels et pas des actes corporatifs et quand je regarde effectivement ce qui est en train de se faire on transporte tout le débat sur le plan corporatiste pour faire un grand mouvement alors que lorsque effectivement les sanctions tombent elles tombent sur des individus elles tombent sur des organisations individuelles mais pas sur un corps il faut qu'on fasse attention 30 secondes on va passer à Dacid il y a un faux procès mais vraiment c'est des procès d'intention et ce sont des procès d'intention qui sont faits aux médias et aux journalistes et je l'assure Idriss je suis membre d'une organisation je suis un travailleur du centre d'ensemble de presse de Norvège depuis 25 ans 25 ans oui depuis 25 ans je suis travailleur je travaille au centre d'ensemble de presse depuis le 1er juin 1998 j'ai été recruté par Nobel Zongo himself dans cette maison et j'ai la qualité pour être journaliste j'ai la compétence pour être journaliste je ne suis pas journaliste je ne suis jamais présenté comme journaliste par contre je travaille pour une organisation de défense des journalistes et c'est mon travail de défendre les journalistes de protéger les journalistes c'est le contrat le contrat que j'ai signé c'est ce travail que je fais et donc j'ai le droit absolu de le faire monsieur Idriss vous ne pouvez pas me donner ce droit de défendre les journalistes je ne fais pas la place des journalistes je le fais en tant que travail du centre d'ensemble de presse d'Ober Zongo mais aussi en tant que citoyen engagé comme lui dit les journalistes ils ne se prévalent pas de la liberté pour eux le journaliste n'est que pas pour lui et sa famille non il part du principe qui est prévu dans la constitution c'est ça le citoyen veut que quand quelqu'un dirige on mandate c'est comme si le peuple mandatait regardez bien si les gars nous dirigent correctement si nous ne nous dirigent pas correctement dénoncer donner la bonne information le dirigeant aussi a besoin du journaliste pour avoir la bonne information pour prendre les décisions qui sient il faut qu'on se comprenne dessus donc arrêtons de dire que c'est compréhendrice c'est pas individuel non non ça c'est juste on évolue on évolue Idrissa Odrago s'il vous plaît Idrissa s'il vous plaît si vous continuez j'ai seré obligé de vous arracher la parole je suis désolé ok d'accord Dacier de Bendouté Dacier de Bendouté s'il vous plaît 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 tous les deux Dacier de Bendouté allez-y s'il vous plaît merci beaucoup Dacier de Bendouté Dacier avant que vous ne poursuivez Dacier 30 secondes 30 secondes avant que vous ne poursuivez je voudrais encore rappeler s'il vous plaît monsieur non non j'ai fini je vous connais je vous connais tous ici sur ce plateau et je sais que de nature vous êtes des personnes assez disciplinées assez calmes c'est pourquoi je compte sur votre bonne volonté je vous en prie faisons en sorte que ce débat soit un débat intelligible qu'on puisse s'entendre on peut répondre à l'autre mais il faut qu'on puisse s'entendre parce que nos téléspectateurs voudraient entendre vos opinions chacune donc voilà vous prenez la parole vous laissez l'autre s'exprimer après vous répondez c'est comme cela d'abord on a avec Dacier de Bendouté après on reviendra pour vous dire Dacier allez-y oui merci je voudrais féliciter le centre national de presse pour le pari gagné toujours d'arriver à organiser en tout cas cette rencontre voilà parce qu'on a tous on est tous passés par là pour apprendre dans le métier je pense que c'est quand même quelque chose qui honore le Burkina parce que je voyais comment les gens venaient de partout maintenant ceci dit je commencerai par ce que monsieur Nadam Benga disait à savoir le journalisme la question de liberté de la presse du journalisme c'est tout le peuple et je voulais dire à ce niveau que quand Norbert Zongo a été assassiné il y a des infirmiers des enseignants qui n'ont rien à voir avec la question du journalisme qui ont été affectés Manu Militari parce qu'ils avaient osé aller en grève donc on se rappelle de ces contests maintenant moi ce que je veux dire c'est quoi quand je parle de corporation je veux maintenir au fait les contests dans lesquels nous nous trouvons on confond une chose on confond les réseaux sociaux et le journalisme dans le journalisme moi en tout cas je ne sais pas vous pouvez me corriger je n'ai pas vu que le gouvernement Burkinambe a arrêté un journaliste Burkinambe pour avoir fait quelque chose de non professionnel je ne me rappelle pas que le gouvernement Burkinambe s'est levé du fait que non ils n'aiment pas telle radio ou tel média aller fermer le seul cas qu'on a c'est avec Oméga maintenant avec Oméga on ne discute pas sur ce qui a amené à fermer Oméga mais on dit que c'est la liberté de presse c'est ça qui n'est pas bien et on tombe dans la corporation il faut essayer de discuter sur les problèmes moi c'est ça mon credo maintenant quand on prend les associations faites hier la dernière fois ici j'ai interpellé j'ai dit non il y a des associations de journalistes elles doivent aussi souvent interpeller certains journalistes qui se confondent dans les réseaux sociaux elles doivent aussi interpeller certains médias sur telle ou telle chose par exemple quelqu'un un journaliste qui fait quelque chose on le critique dans les réseaux sociaux ou bien on le menace le gouvernement en ce moment devient l'arbitre mais c'est pas la faute du gouvernement c'est pas le gouvernement qui a fait ça donc le gouvernement n'est pas là on ne peut pas dire que le gouvernement est contre la presse parce que nous sommes dans un contexte des réseaux sociaux où pour un rien chacun va sur sa page ou bien sur la page de l'autre il dit des choses donc moi je pense qu'il faut expliquer ça pour que ça soit clair sinon vous voyez notre pays et comment on appelle regardez la lutte de libération que nous sommes en train de mener vous voyez avec les magistrats on a vu une mixtion dans les affaires avec les journalistes on crie tous les jours que non il n'y a pas liberté de presse et avec la CGTB on dit non quoi droit syndical finalement quand l'extérieur nous regarde ces ambassades vers qui nos autorités partent pour négocier vous pensez que ça nous respecte tous que dans un pays chaque structure chaque comme on appelle groupe socio-professionnel sort avec une critique contre le gouvernement et quand on va sur le terrain on voit que c'est pas ça c'est ce que Yusufa disait quand il est venu il dit que le Burkina non on parle à l'extérieur là quand il est venu il a vu que c'est autre chose les gens vivent il n'y a pas de problème je voudrais poser une question je voudrais poser une question assez concrète c'est le message qu'on donne à l'extérieur le message qu'on donne à l'extérieur c'est ça qui n'est pas bien et c'est pourquoi je dis vous m'entendez ? oui je voudrais vous poser une question assez concrète et je voudrais une réponse assez précise et concise il faut qu'on avance on est déjà très en retard si dans ses investigations un journaliste découvre qu'une des pontes du pouvoir en place est mêlée à des aspects de corruption et de détournement de fonds est-ce que vous croyez que ce journaliste devrait se taire parce qu'on est en guerre ? pas du tout c'est ce que les journalistes a toujours fait et c'est ce qui a tué Norbert Jongo d'ailleurs en ce moment il y a de l'info la quête de l'information et il y a aussi la recherche de la vérité et la recherche de la vérité c'est ça qui aboutit à la justice donc moi je suis pas mais pourquoi vous accusez les médias de faire de l'anti-transition quand ce genre d'enquête sont publiées c'est aussi un peu une dichotomie d'acide et bien douté oui mais c'est ce que je vous dis c'est pas de l'anti-transition c'est pourquoi je dis soyons clairs par exemple un journaliste qui a traité une information par exemple combien de journalistes ont dit que tel pont a détourné de l'argent et qu'il a fait ça fait sortir ça c'est aller en justice ou bien ce n'est pas aller en justice et on l'a couffré ou on a créé des problèmes moi c'est des faits que je vois par exemple on a vu avec l'événement ça aboutit à quoi finalement d'accord Idrissa Wodrago et puis on évolue des faits concrets merci Dachi est-ce que le gouvernement a puni quelqu'un sans justice ou bien sans vérifier l'information d'autant plus que même on a le RENLAC on a aussi la LCE qui publie aussi les questions de corruption d'accord donc si on prend les journalistes la LCE les trois institutions sont ensemble c'est une question que vous posez Abdelha Diallo va répondre dans un instant mais avant Idrissa Wodrago je voulais peut-être profiter de cet instant là pour préciser c'est vrai que j'attire un peu l'attention peut-être parce que j'ai eu la chance de faire des études dans ce domaine de pratiquer un tout petit peu mais mon véritable problème c'est que on ne doit pas se fermer à la critique parce que les fondements pour le peu qu'on sait les fondements du journalisme c'est la société c'est le droit qui concerne tout le monde c'est des droits comme la liberté d'opinion qui n'appartient pas à une corporation je voulais qu'on ait la force le courage d'ancrer ce débat là d'abord parce que je pense qu'il y a des amalgames qui profitent à quelques groupuscules et qui justement exposent les journalistes dans leur grande majorité vous n'avez pas un gros problème avec les journalistes là sauf quand c'est emballé par plein d'autres choses donc ce que je voudrais demander c'est qu'à chaque fois qu'il y a une critique faite vis-à-vis de la presse ou d'un journaliste qu'on remette ça tout comme un journaliste qui n'est pas spécialiste de l'armée peut parler librement dessus ou parler d'économie il peut parler d'autres choses c'est un sujet social pour lequel tout le monde a une contribution à la question je n'ai pas très bien contre la question Datsi de Bendouté disait est-ce qu'il y a des cas où des journalistes et des médias ont été empêchés de fonctionner et de travailler sans que cela ne soit fait sur la base des règlements et de la loi mais il a même pris l'exemple d'Omega la question qu'il a posée je la renvoie Omega justement le débat nous on veut que le débat se mène sur le côté professionnel quelle est la faute professionnelle qu'Omega a commise pour être fermée et qui répond à cette question c'est le conseiller supérieur de la communication qu'on a mis en place avec des conseillers qui font le travail et qui analysent où est la faute professionnelle le journaliste Abdou Fatah Tentouré et Omega ont été auditionnés par le CSE et c'est le CSE qui peut et qui est capable qui est habilité à dire ici on a violé la règle d'éthique et de déontologie ou la règle professionnelle est-ce que le gouvernement a entendu la réaction du CSE et Omega a été suspendu et vous voulez qu'on se taise en tant qu'organisation de défense de la liberté de la presse voilà le débat est là parce que pour nous il n'y a pas de faute professionnelle de la même manière il n'y a pas de faute professionnelle pour certains médias étrangers qui ont été suspendus il n'y a pas de faute professionnelle il ne faut pas nous demander à nous c'est plus fort que nous de dire c'est normal qu'on suspend les médias quand il n'y a pas de faute professionnelle par contre nous on n'a pas entendu le gouvernement on a mis en place le centre de presse à travers mettre en place l'observatoire Burkina Bé des médias le jugement des pères ça veut dire qu'on est conscient qu'il faut forcément la police des pères et vous savez le journaliste il a plus peur de la critique de son confrère que de celui qu'en face mais là c'est dommage le reproche qu'on fait j'ai fini le reproche qu'on vous fait c'est que parfois au sein des médias et des journalistes il y a certains de nos confrères qui profitent de la carte médias pour faire de la politique et c'est ça qui pose le problème la précision peut-être qu'on ne vous entend pas trop lisez les déclarations le centre de presse existe depuis 25 ans prenez toutes les déclarations du 3 mai ou du 20 octobre vous verrez toujours un chapitre sur les journalistes bien sûr on recadre les journalistes on dénonce les cas de violation de la liberté d'expression de la presse mais on dénonce aussi les cas de manque de professionnalisme on s'attaque justement et souvent il y a cette église qui ne sont même pas journalistes qui viennent dans la profession et là aussi on dénonce le problème c'est que peut-être que les populations ont l'impression qu'on vous entend peu ou pas trop sur ces aspects-là peut-être c'est une affaire de communication c'est une affaire de communication Idrissa Vaudraogo l'a soulevé il y a un instant c'est qu'il a dit une phrase moi que j'ai retenue il dit derrière certains médias se cachent des hommes politiques qui utiliseraient ces médias comme des instruments de politique est-ce que cet aspect-là met peut-être dans une position réfractaire une partie du gouvernement le gouvernement tout entier dans ce contexte c'est à toi et je n'ai pas compris l'analyse d'Idrissa elle n'est pas judicieuse en réalité l'entreprise de presse est une industrie comme les autres n'importe qui peut y venir puisque nous sommes dans une société libérale maintenant c'est que si vous montez votre industrie vous devez respecter les lois qui gouvernent le domaine avoir des journalistes professionnels qui sont eux-mêmes sous l'empire de la génétique et de la déontologie maintenant on sait si vous avez un PDG de telle société il est de telle partie de droite donc il peut y avoir une ligne éditoriale qui est c'est clair mais tout est bien arrangé moi j'ai écouté la rhétorique du ministre là-dessus j'ai écouté le ministre Jean-Emmanuel Rodrigo c'est assez confus au départ on a comme l'impression que lui-même étant de la famille de métier il s'en me dit mais est-ce qu'il faut même du journalisme puis à la fin il dit quelque chose qui est extrêmement important ça fait six mois les lignes rouges qu'est-ce qu'on les lignes rouges je l'ai dit ça fait six mois qu'il y a la mise en garde personne n'a jamais à commencer par lui qui est en charge du dossier est-ce qu'il a introduit un dossier pour dire décret numéro tant en tant dans le cadre de la mobilisation générale voilà les lignes rouges il n'a jamais pu le faire quand c'est comme ça on doit avoir au moins la décence d'être au moins j'allais dire au moins local sur ce sujet il faut faire ce travail d'abord sinon on n'a pas de cadrage je voulais juste répondre à une préoccupation de Idriss avec des données scientifiques depuis 2014 le stand de la presse publie chaque année le rapport sur l'état de la liberté de la presse et il y a tout un chapitre qui concerne justement la transparence sur les patrons de presse et est-ce que ça influence je vous dis c'est l'indicateur qui a une des meilleures notes depuis 2014 que nous avons fait où c'est démontré donc scientifiquement qu'il n'y a aucun aucun cas où le patron de presse parce qu'il a une ligne politique ou quoi brouille la ligne éditoriale de son média il n'y en a pas donc ça c'est scientifique c'est l'indicateur qui recorde le plus de moyennes de manière constante depuis 2014 jusqu'en 2023 donc c'est clair que sur ce plan les patrons de presse sont connus ceux qui ont des obédiences sont connus et donc ça n'embrouille aucun lecteur aucun téléspecteur aucun auditeur il y en a avec des obédiences non c'est ce que tu dis s'il y en a la question qu'on pose comme vous avez fait l'étude est-ce qu'il y en a et s'il y en a est-ce que cela influence ou induit en erreur l'auditeur je voulais être précis est-ce qu'il y a des patrons de presse qui ont des obédiences d'après votre étude moi je n'en ai pas je n'en ai pas maintenant la question va plus loin c'est-à-dire au cas où même ce n'est pas déclaré en fait ce que je veux dire c'est un travail scientifique parce qu'il perd d'obédience sans déclarer mais la deuxième question que je suis même si c'est le cas est-ce que ça influence l'information au lieu du fils la réponse est non merci c'est discutable une ligne éditoriale ne peut pas le pas influencer la question de la liberté d'expression des presse ce sera une question de toujours parce que on est dans un contexte sécuritaire et le problème revient à chaque fois merci d'être venu sur ce plateau ça fait deux fois que vous venez vous êtes assez courageux parce qu'il y a beaucoup qu'on invite et qui refusent de venir notamment la CGTB qui a décliné notre invitation vous les avez replantés vous avez pris le coup à leur place j'espère que après ils vous téléphoneront j'ai le dos là d'accord merci d'être venu et puis j'espère que vous allez pouvoir venir encore ici c'est la liberté de temps et d'opinion voilà pour que les téléphones puissent se faire une idée on va poursuivre pour parler maintenant de cette manifestation dans ce contexte de soutien à la transition au gouvernement aux actions du gouvernement les populations de Réau ont manifesté pour apporter je vous le disais le soutien au chef de l'état en brigade grande mobilisation ce 21 octobre à Réau dans le sanguier le message est clair que personne ne touche au capitaine Traoré vive IB soutien total à la transition au FDS et au VDP les pancartes sont suffisamment expressives à cette marche de soutien à la transition partie de la place de la nation de Réau les marcheurs ont tarpenté les grandes artères de la ville comme pour légitimer leur action ils ont fait une halte sur le chef coutumier de Réau qui leur accorde son soutien et ses bénédictions le dieu sa majesté a dit il n'en est pas question il ne doit pas rester en mars voilà pourquoi il est sorti pour saluer vraiment cette marche qui se tient aujourd'hui à Réau selon les manifestants cette sortie a également pour but de montrer à l'opinion que le pouvoir en place est en phase avec les aspirations du peuple burkinabé avec cette mobilisation nous avons profité pour dire au capitaine Ibrahim Traoré que tous les syndiers aideraient lui et son gouvernement et nous interpellons nous lançons un appel aux ennemis du peuple que si jamais un seul chevet de capitaine Ibrahim Traoré est touché ils verront les syndiers devant eux les marcheurs ont pu transmettre leur doléance au haut-commissaire de la province du Sanguillier qui a promis les transmettre acquis de droit au nom de toute l'équipe j'accuse réception de vos différents dents j'accuse réception de votre message de soutien au gouvernement de la transition je vous promets de transmettre le message et les différents dents acquis de droit c'est à dire aux plus hautes autorités de notre pays les populations ont encouragé les forces de défense et de sécurité et les exhortent à poursuivre le combat pour la libération totale du pays les marcheurs ont collecté la somme de 3 millions de francs CFA en guise de soutien à l'effort des guerres deux mots rapidement sur ces images que vous venez de voir c'est heureux pour le régime notamment le président un président sans soutien il est pratiquement à terre et je pense beaucoup plus qu'avec les liens que les gens font entre le président Ibrahim Traoré et Thomas Sankara c'est comme si le peuple regrettait d'avoir laissé un héros partir comme ça donc ce sont des mobilisations à défaut d'une machine politique un parti avec des segments ou un syndicat avec ses sections et autres ce sont ces manifestations maintenant certains considèrent que c'est de la manipulation je doute qu'on puisse manipuler à tous les carrés fours ici madame Lega merci beaucoup moi je pense qu'il faut que l'on soit équitable dans le jugement et puis que l'on soit juste parce que quand on pense que c'est le capitaine Ibe que l'on soutient moi je dis que c'est juste quand on veut combattre effectivement la personne c'est ce qu'il fait personne n'était au courant personne ne connaissait effectivement le capitaine Ibe c'est de par ses actes c'est par le programme qu'il réalise c'est par l'espoir qu'il lance pour le c'est laissé pour compte qu'il réagisse donc en fait c'est des gars qui défendent un programme même s'il est non écrit Merci de Bendouté oui moi je pense que c'est très intéressant de voir ça en Afrique parce que l'histoire de l'Afrique a montré que tous les panafricanistes tous ceux-là qui se sont levés pour défendre l'Afrique ont été assassinés de la plus mauvaise manière pas nous les Africains eux-mêmes et aujourd'hui si les gens depuis les villages commencent à marcher et de soutenir et qu'à Ouagadougou il y a ce qu'on appelle les piquets patriotiques parce que ces piquets ces gens qu'on voit au niveau des ronds-points les gens critiques on a vu ça au campus c'est ce que la neve faisait même en temps de paix même quand il n'y a pas de grève devant chaque amphithéâtre il y a une équipe donc si on voit ça aujourd'hui à Ouagadougou au Burkina j'ai dit qu'après tout ça le Burkina serait une écorne et que je soutiens le peuple dans ça mais de ne pas aller dans la violence je répète il ne faut pas que les gens vont s'adonner à la violence ils n'ont qu'à se concentrer à l'essentiel Khalifara Serré vous allez vous prononcer sur ces images mais je voudrais aussi vous entendre sur cette phrase elle dit ceci en temps de guerre il y a deux camps ceux qui luttent pour la survie de la nation et ceux qui luttent contre ceux qui luttent pour la survie de la nation quand vous mettez cette phrase là en parallèle avec ce qu'on vient de voir à Rio quelle analyse vous faites rapidement en 30 secondes c'est difficile mais en 30 secondes je vous fais confiance c'est très clivant mais moi Rio nous a habitué déjà à ça à quelques semaines de sa chute Rio a organisé une marche de soutien à Brest-Compahoré avec on lui a donné un nom de guerre on lui a donné on a fait des libations kabbalistiques pour dire qu'il ne pourrait pas tomber etc. nous sommes là il y a des manifestations pour dire pour réclamer de la sécurité à Tougan à Djapaga etc. il faut aussi le savoir donc en fait quand c'est comme ça il vaut mieux organiser quand j'entends parler de veille citoyenne en temps de guerre ça me fait rigide est-ce que les gens connaissent les sens les concepts il n'y a pas de veille citoyenne en temps de guerre il y a défense civile c'est différent donc il faut réorganiser en fait il n'y a pas de gens dans un pays qui a une guerre territoriale si vous pensez que vous avez dans vos propres entrailles des gens qui sont contre ceux qui font la guerre ça veut dire que vous n'êtes plus dans le même état c'est ça qu'on appelle stasis l'autodestruction c'est la guerre que vous livrez à vous-même malheureusement ah non si c'est ça ça veut dire qu'il faut tout arrêter non non vous battre contre on va pas revenir dans une dialecte la réalité c'est qu'il y a des oppositions à l'interne et il faut stabiliser cela à la limite réduire leur nuisance c'est un débat qu'on pourrait amener en d'autres occasions c'est un débat assez intéressant mais il faut qu'on évolue on est très en retard on va partir au Niger maintenant que s'est passé au Niger il y a longtemps qu'on a parlé du Niger ici et bien les choses ont évolué l'ambassadeur français au Niger est parti les forces françaises vous pouvez le voir sur ces images établies au Niger sont elles aussi en train de partir vous le voyez et il y a même eu une conférence de presse entre les deux armées les chefs des deux armées les représentants des deux armées à Niamee pour essayer de donner des précisions sur les conditions de retrait des forces militaires françaises basées à Niamee on les écoute et puis on revient pour un tour de table de notre point de vue tout se passe très très bien et nous respectons le programme nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu'un accord a été signé entre les deux parties pour le Niger donc au nom du ministre de la défense c'est le chef d'état-major des armées qui a signé pour ceux qui sont de la France au nom du ministre chargé de la défense c'est le général Burka qui a signé le SEMA également on a prévu aussi un cas de blocage qui est de facilité aujourd'hui vous avez l'attaché de défense américaine qui est là on a prévu dans ce cadre pour qu'elle soit comme un intermédiaire on a également prévu le Togo tout ça c'est une entente entre nous pour montrer justement notre sincérité la sincérité des deux côtés pour que justement ce désengagement se fasse vraiment dans des très très bonnes conditions Inchallah ça va bien se passer Dans le cadre d'un désengagement qui est négocié on a le même objectif qui est que les forces françaises soient sorties du Niger pour le 31 décembre et que ce désengagement se passe de manière coordonnée c'est le cas comme vous pouvez le constater en sécurité c'est également le cas et en bonne ordre 282 personnes qui sont parties dans les jours à venir on va avoir près de 400 sinon plus qui vont donc quitter pour ramener justement l'effectif des 1450 qui étaient ici au Niger à la moitié donc tout se passe très bien et vraiment les jours à venir vous allez voir un gros convoi qui va pouvoir donc quitter en direction du Tchatt il y a le convoi qui était parti il y a une semaine il est arrivé à N'Djamena avant-hier soir enfin dans la nuit avant-hier soir et effectivement le trajet s'est passé sans aucun incident ce que j'en retiens c'est que il a été un parfaitement planifié et préparé par les autorités nigériennes et deux que les messages passés à la population ont été parfaitement reçus et entendus c'est vraiment une satisfaction et une fierté d'avoir pu conduire justement ce convoi à bon terme et nous espérons que les prochains convois aussi vont se passer de la même manière vous avez pu le constater certains documents de nos confrères de la RTN au Niger Khalifara Syrie 30 secondes finalement les choses semblent bien se dérouler entre l'armée nigérienne et l'armée française pour le détecter les trucs français oui pour ça oui pour se désintégrer davantage les choses se désintégrer au fur et à mesure c'est imperceptible mais il suffit de sortir un peu pour comprendre que le Niger comme je l'ai dit est un véritable virus que nous avons tous téléchargé le scénario catastrophe n'est pas évident c'est pas c'est pas indébutable il s'agit de gérer en temps réel je constate même déjà au niveau du non-verbal que vous avez un officier nigérien qui prend un peu plus de place à cause de sa forme mais dans son aisance et vous voyez l'autre qui est un peu restreint ça veut dire qu'il y a un changement au niveau mental et si ça se conforte la souveraineté va venir et à partir de la souveraineté il y a deux aspects la souveraineté externe là est en lien avec la souveraineté interne il appartient au pouvoir de consolider les deux fronts mais c'est déjà un avantage de faire des pas importants de capitaliser sur la souveraineté externe c'est très clair il ne faut pas se leurrer la souveraineté a un prix et jusque là les problèmes économiques ne sont pas encore résolus les décisions économiques de la CEDEAO sont encore et de l'UMOA sont encore là les sanctions sont toujours là les frontières sont fermées les banques sont fermées aussi mais soyons réalistes la géopolitique va jouer les américains sont revenus ils ont reconcilié la situation ils ont passé des lois effectivement pour reconcilié la situation et agir fortement c'est clair que la France va revenir mais sous pour négocier ils partent certainement militairement mais ils vont revenir Dacide Benouté oui moi je pense que c'est c'est une belle image de voir que en tout cas les forts français sont en train de partir en tant que concepteur et grand défenseur de la thèse coloniale sur la question du terrorisme je pense qu'aujourd'hui je me suis résolu de voir que des forces qui sont là en Afrique malgré leur présence la population souffrait ils sont en train de partir mais l'interrogation c'est pourquoi c'est stationné au Tchad parce qu'on a vu après le Mali les gens ont tenté le Burkina du Burkina les gens sont allés au Niger aujourd'hui du Niger on va au Tchad donc ces scénarios-là ça ne montre pas en tout cas une fin heureuse heureusement qu'il y a la médiation maintenant c'est que je viens et je veux que les autorités nigériennes comprennent on a appris que Bazou a tenté de s'évader maintenant il va falloir que les autorités nigériennes je l'ai dit en tant que petits frères en tant qu'Africains ils ont le devoir de travailler pour sortir le Niger de la pauvreté parce que nos états c'est quoi ? ce sont nos propres dirigeants-là qui pillent nos états qui envoient dans des comptes à l'intérieur qui sont là qui vivent dans le luxe et la population souffre c'est que le peuple nigérien a apporté à ce gouvernement il doit tout faire pour que le Niger dans 5 ans ne soit pas dans cet état-là et c'est un conseil sans doute qui vaut pour tous les états de l'alliance des états du Sahel tout à fait d'accord c'est clair on va évoluer maintenant rapidement on est très en retard pour parler maintenant de culture notamment des REMA les rencontres musicales africaines qui est un festival entre griffes qui est à sa sixième édition et au cours de cette sixième édition il a été question de la diversité artistique et de découvrabilité au cœur de la création musicale on reçoit sur ce plateau Alif Naba artiste et chanteur musicien bonsoir Alif Naba vous êtes le promoteur des REMA mais avant de venir vous écouter il y a eu la clôture des REMA hier en thème d'image et de son c'était absolument fabuleux on regarde et puis on revient pour débattre il était celui que le public attendait le plus à ce spectacle de clôture des rencontres musicales africaines sixième édition lorsque Smarty monte sur scène il demande d'abord 30 secondes d'applaudissement en hommage au FDS avant de gratifier le public de son RAP ce conseil 100% gratuit est l'expression d'un Burkina fort debout et encore fréquentable en témoigne la participation de la dizaine d'artistes étrangers au REMA 2023 dont le rappeur français Youssoufa pour Youssoufa la résilience dont fait preuve le peuple burkinabé est exceptionnelle donc mon message mon message il est simple je n'ai pas de message à vous transmettre vous continuez à m'inspirer et restez comme vous êtes fort et révolutionnaire c'est très important merci beaucoup devant une foule de gens en extase Flobi apporte sa dose de voix de bonheur et de message Awasi Sao est également de la partie le parrain c'est lui Justin Rwamba PDG de Sobeg il a répondu présent à l'appel de la résilience alors ce festival tout comme le FESPACO le SIAO les Koundé c'est des événements qui prouvent à l'international et à l'intérieur de ce pays que malgré tout ce qui se passe le Burkina tient debout aujourd'hui les rencontres musicales africaines sont reconnues comme un cadre par excellence de développement du secteur de la musique ce qui vaut à cet événement le certificat de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs compositeurs CISAC c'est le premier événement sur le continent à le recevoir publiquement et officiellement donc nous sommes les premiers et nous sommes heureux parce que nous sommes en règle vis-à-vis des droits d'auteur parce que nous respectons le métier de l'art et parce que nous voulons que le métier la musique soit un métier qu'on mette en avant avant tout et que nos états reconnaissent que ce métier a une plus-value dans l'économie de la nation L'AREMA 2023 c'est terminé mais cette clôture marque le début de la caravane nos voies pour la paix cette caravane qui va sionner cette autre ville du pays vise à mettre la musique et le sport à contribution dans la recherche de la paix et du vivre ensemble Alif Naba vous l'avez dit le thème de ce REMA c'est diversité artistique et découvrabilité au cœur de la création musicale on a vu du rap avec Yusufa de la musique tradimodaine vraiment la diversité était vraiment au cœur de cette 6ème édition de la REMA tout à fait parce que nous pensons que justement le Burkina est beau par sa diversité et puis l'Afrique est surtout belle par sa diversité et nous trouvons aussi que dans cette diversité tous les artistes ne sont pas vraiment mis à l'honneur la thématique de cette année posait la question de la diffusion ou de la visibilité des œuvres et des artistes les recommandations faites de manière technique on va dire par les GAFAM que ce soit Google, Facebook, Amazon et autres qui imposent souvent les goûts et qui forcément cachent des cultures ou font perdre des cultures ou des musiques donc pendant deux jours nous voulions discuter autour de cela pour trouver les astuces qu'il faut sur ces questions-là pour permettre à notre diversité d'être mieux exposés et justement permettre aux artistes de voir leur travail bien connu vous avez des artistes par exemple qui sont on prend un exemple un artiste comme Zouna Zaganda qui fait un travail formidable autour du patrimoine qui n'est pas vraiment visible aujourd'hui avec tous ces milliards de contenus qui sont créés par jour vous savez c'est pratiquement 500 et quelques millions de contenus créés chaque semaine sur les plateformes dans le monde et c'est énorme dans tout cela comment est-ce qu'un artiste comme Zouna Zaganda se fait voir comment est-ce qu'il est connu ça c'est c'est aussi c'est ça qu'on a mis sur la table cette fois-ci mais aussi nous avions travaillé pendant cette édition à donner des astuces des outils pour un meilleur référencement des œuvres justement c'est souvent la question des référencements pour être sur les plateformes elle est centrale comment est-ce que vous faites de sorte que votre œuvre qui sort à Ouagadougou soit mieux référencée bien référencée et visible aussi sur les plateformes partout dans le monde et pour cela il va falloir que l'industrie musicale Burkinabé soit dotée de compétences dans ce domaine-là pour permettre aux artistes Burkinabé de pouvoir aussi faire voir sur la scène internationale il y a 10 artistes étrangers qui sont venus à Saint-Rimadis c'est beaucoup est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de venir dans un pays où il y a la guerre les artistes justement donnent par leur présence pas seulement les artistes parce que nous avons invité d'autres invités aussi il y a par terre des invités notamment beaucoup de délégués qui étaient là qui viennent de 21 pays c'est 21 pays qui sont déplacés à Ouagadougou et je pense que là c'est une leçon que la culture donne au monde pour dire que ils ont bravé tout ce qu'ils entendent parce qu'ils pensent que là où il y a la culture il n'y a pas de guerre je ne sais pas si vous comprenez les artistes transcendent la guerre les artistes transcendent cela et c'est pour ça que je dis que la musique doit pouvoir rester cette fenêtre ouverte pour permettre que notre monde marche vers la paix c'est pour ça que ce n'est pas difficile pour nous par exemple de convaincre un artiste de venir dans un pays si tu es engagé et que tu écris des chansons pour la paix sur le continent il faudra vraiment que tu viennes pour vous c'est aussi une forme de résilience c'est une forme de résilience et aussi ils demandent par là que ce qu'ils disent ils peuvent aussi le faire ils viennent vers nous parce qu'ils savent que le Burkina c'est un pays résilient notre pays a toujours démontré cela notre pays est un je ne sais pas si vous vous en rendez compte mais ce matin je reçois un message très tôt de certains amis qui sont rentrés et l'autre il me dit Alif tout le monde est unanime de toutes les délégations que j'ai rencontrées à Ouagadougou tous les Burkinabés que nous avons rencontrés sont des gens extraordinaires il y a quelque chose que nous avons et cette capacité à accueillir les gens ça a commencé avec nos grands frères depuis longtemps depuis la création du FESPACO les gens ils viennent au FESPACO à Ouagadougou au Siyahou parce que notre pays est riche parce que nous avons un coeur que nous vendons et ça c'est pas tout le monde qui l'a et ça il faut le valoriser vous avez cité le FESPACO il y a aussi les Sotigui il y a aussi le Siyahou et il y a aussi on appelle ça la musique qui récompense la musique le Koundé le Burkina Faso est une véritable capitale de la culture africaine et internationale et il faut absolument saisir ça et c'est pour ça que quand nous on monte un projet comme Novois pour la paix nous croyons parce que nous sommes convaincus que la musique l'art de manière générale mais la musique particulièrement peut apporter et ce genre de rencontre sans doute n'est pas une forme d'insouciance parce qu'il faut l'expliquer à certains Burkinabés qui estiment qu'à d'autres endroits du pays il y a des souffrances énormes qu'on voit et que quand on voit d'autres jeunes s'amuser ils ont l'impression que c'est de l'insouciance c'est au contraire sans doute un message d'espoir qu'on a c'est un message d'espoir que le REMA voudrait emmener cette année nous avons voulu que ça fait mal quand vous voyagez que vous entendez que votre pays n'est pas fréquentable nous avons voulu que le REMA puisse marquer cela parce que nous savons que le REMA sont suivi par la presse internationale on voulait donc marquer cela et dire que notre pays est un pays fréquentable regardez comment c'est beau il faut absolument des signaux comme ça il faut des signaux que nous devons envoyer ces signaux là au monde pour dire au monde que nous sommes nous sommes le Burkina qui a toujours existé qui a toujours accueilli le monde qui a toujours été et fréquentable aussi et pour que ces signaux là soient bien vus bien entendus et bien organisés il faut en griffes des mécènes des personnes qui ont confiance à la culture aux promoteurs des spectacles comme vous un mot peut-être sur le parrain de cette sixième édition de Philep mais nous avons été je voudrais vraiment remercier notre parrain qui n'a aménagé aucun effort qui a fait des mets et des pieds qui étaient toujours au téléphone avec moi et qui me demandait monsieur Justin Rwamba qui a fait un travail formidable qui nous a soutenus financièrement et qui voulait que le pays soit exposé parce que il m'a fait savoir qu'il était très inquiet et qu'il voulait vraiment que ça marche bien donc il était vraiment au four et au moulin avec nous c'est rare de voir un parrain qui s'implique véritablement dans cela et je le remercie pour cela et nous prions Dieu qu'il y ait autant de parrain autant de personnes autant de patriotes pour le pays il faut absolument que chaque Burkinabé où qu'il soit soit je veux dire une clé pour le Burkina pour l'exposition positive du Burkina Alif Naba rapidement un mot sur ces rémailles et le rôle de la culture dans ce contexte des guerres et ce besoin de résilience Khalifa Rassiri non mais le label se porte très bien en quelques années seulement il faut vraiment encourager Alif Naba c'est de la co-construction à partir d'une symétrie intra-actuelle donc comme c'est entre eux-mêmes maintenant il va falloir j'espère qu'il en a conscience se regarder le label c'est à dire parce que j'allais dire l'âme l'âme de ce de ces rémas parce que entre les parrains entre etc j'espère que vous voyez bien ce que je veux dire voilà Idrissa c'est un extraordinaire instrument de soft power influence et bon ça ressent finalement il faut choisir quoi il y a ceux qui payent en noir avec ce que ça donne ça peut aider à rectifier mais je pense qu'on a énormément besoin de ces notes d'espoir de projection vers l'avenir en fait d'aérer en fait l'esprit quoi et ça c'est sans cela qu'on peut construire une nation forte on peut voir l'avenir sinon tout ce qui est noir c'est difficile et je voudrais donc le féliciter et l'encourager à aller plus loin moi je veux le féliciter c'est déjà fait c'est déjà dit mais je voulais féliciter encore comment on appelle Smarty Smarty pour l'image que j'ai vue avec le moum parce que il y a deux éléments dedans très forts un c'est la qualité du message qui a été transmis effectivement par le moum ça quittait effectivement les chantiers battus c'était éthique c'était progressiste c'était souverain dans ce contexte il fallait le et le deuxième aspect c'est qu'il était debout derrière le jeu au sens propre et au sens figuré au sens propre il était vraiment debout il lui apportait effectivement le support au sens figuré ben on sent que c'est le coach qui prépare effectivement la relève qui prépare la qualité des messages et je pense que c'est dans ce sens que j'encouragerais pour que ça aille pour tous les autres acteurs pour tous les autres artistes qui viennent avec vous on est très en retard oui chez nous on dit que un seul doigt ne peut pas ramasser la farine donc ça veut dire que c'est les doigts ensemble donc pour dire que Salif Naba et son équipe sont en train de jouer leur rôle dans ce contexte et je félicite tout le monde je félicite le public le parrain et tous ceux-là qui ont cru au Burkina Faso et qui ont fait le déplacement et c'est vrai certains peuvent penser comme ça mais vous savez l'Afrique c'est le seul peuple où quand on pleure on a une musique quand on est content on a une musique quand on veut cultiver tout ce que l'Africain fait il y a de la musique et je voudrais rassurer Salif Naba de ne pas se détrager et l'histoire de l'esclavage c'est la musique qui a sauvé les noirs et il y a un chercheur ivoirien Jérémy Grubot qui a coordonné un ouvrage les musiques noires histoire d'une résistance sonore sur le rôle de la musique dans la résilience des esclaves et il m'avait associé à cette réflexion et c'est pour dire aux jeunes que la musique n'est pas de la distraction la musique c'est une arme si vous lisez cet ouvrage et vous voyez comment les noirs ont pu résister à l'esclavage c'est grâce aussi à la musique donc par ce moment qui court il faut qu'on convoque toute notre culture toutes nos potentialités pour pouvoir gérer la crise et je pense que Salif Naba ce qu'il fait en tant que musicien et homme de culture bon il a joué déjà son rôle et on ne fait que le féliciter merci Dacier c'est Alif Naba Dacier c'est pas Salif Naba c'est Alif c'est vrai c'est Alif Naba bon on vous comprend ça arrive merci Alif Naba je voudrais vraiment dire que le Burkina à travers les REMA se positionne sur la carte du continent nous sommes aujourd'hui la plateforme l'une des plateformes les plus importantes sur le continent à recevoir à parler de l'économie de la musique à travers des panels à travers des réflexions et la formation au coeur sur les nouveaux métiers de la musique donc Ouagadougou est devenu un hub important pour la musique et les REMA nous sommes fiers en tout cas on voudrait remercier tous nos partenaires qui nous ont soutenus avec la délégation de l'Union Européenne qui nous a soutenus et aussi tous les Burkinabés qui se sont déplacés hier vraiment merci à tout ce beau public merci au Burkina Faso merci à vous Alif Naba et félicitations moi je n'y étais pas au REMA mais j'ai eu des retours des gens qui j'étais assez sévères mais qui m'ont dit c'était vraiment bien organisé surtout le dernier jour le conseil était impeccable félicitations c'est vrai que c'est REMA vous avez peut-être mis un peu d'encre vert dans toute cette couleur rouge qu'on donne au drapeau Burkinabé et on espère que le vert va devenir beaucoup plus nombreux merci d'être venu merci aussi à tous mes invités ça a été un peu chaud ce soir mais c'est aussi ça aussi le débat parfois on se coche un peu merci Califara Siré Idrissa Wodraogo Nadam Béga merci d'assez de bien douter depuis les Etats-Unis d'Amérique merci bien et puis merci surtout à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité votre présence merci à Abdourazak Traoré qui est mon chef d'édition qui est là tous les dimanches soir et qui coure de gauche à droite pour permettre à cette émission de bien se passer merci cher Abdourazak Traoré merci à toute l'équipe de réalisation les cadres merci à vous qui fassiez que la face visible de l'iceberg de cette émission soit vue bonsoir et puis bon début de semaine à toutes et à tous merci à la fin